Salut à tous c'est Gorskull et bienvenue sur The Outer World les amis je sais ça fait un an qu'il est déjà sorti mais l'arrivée du nouveau DLC les amis The Peril on Gorgon que je n'ai pas encore donc je tiens à remercier l'éditeur private division et les développeurs obsidian entertainment où tu avais j'ai fait un effort en anglais là j'ai fait un effort de m'avoir filé la clé du jeu pour pouvoir le tester donc là j'ai la version du base de base du jeu que vous pouvez retrouver sur steam ainsi que le DLC mais le DLC est en attente d'arriver pour continuer l'aventure donc comme je ne l'avais pas fait l'année dernière on va faire l'aventure normale comme ça on fait quelques épisodes et on pourra tester tout de suite le DLC derrière voir ce qu'il apporte donc moi je pense que c'est le petit combo parfait pour une nouvelle petite série je n'oublie pas les amis stranded sails alors other world rpg les amis on pourrait comparer sa fallout mais ça son charme et son style différent attention attention alors graphiquement c'est joli vous connaissez les performances de mon pc assez médiocre donc du coup on n'a pas un rendu qui 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 va rendre hommage vraiment au taf que les gusts ont fait autour mais voilà alors rpg des compétences les amis justement va y revenir j'ai sauté le tuto pour les déplacements et tout ça j'ai assigné mes touches pour esquiver aussi tout ça parce que c'est un peu chiant le on peut personnaliser son personnage et je trouve que c'est assez précis c'est vraiment bien fichu donc là on a réussi réussi à débloquer 10 points de disponibles pour l'arbre de compétences donc attention il ya compétence il ya les avantages qu'est ce qu'on a encore donc là tu as le niveau l'xp la santé ok tout on a un résumé ici donc là c'est les points que j'ai mis au départ sur mon personnage donc j'ai mis deux points en force de points dextérité en intelligence un perspicacité personnalité ça va être compliqué lors des dialogues il y aura des choix multiples donc j'ai préféré la jouer bourrin et faire appel comme d'habitude tu vas me dire un donc là on a la possibilité de donner dix points parade j'ai essayé la parade avant la parade avec une épée c'est pas terrible furtivité discrétion c'est pas trop mon truc les gars alors dans les technologies on à la médecine science ingénierie on va commencer de fuiter que les points on va rentrer dans le vif du sujet on va faire des combats il ya pas de problème compétence médecine augmente la quantité de soins fournis par les objets ça c'est bien ça c'est bien parce que voilà donc là on a consommé un point on va même mettre cinq points là dedans je t'avouerai parce que on va mettre un peu dialogue pour compenser le fait que j'ai pas mis de dans les avantages de points justement là dedans sur mon résumé de dès le départ et à distance on va essayer de jouer à distance on va mettre deux points là dedans et leadership inspiration alors qu'est ce que ça peut nous amener compétence inspiration augmente les dégâts infligés par vos compagnons vu que c'est un jeu solo est ce qu'on aurait des compagnons pnj quoi en gros je ne sais pas on va on va mettre ça de côté la défense un bien sûr un pour les bourrin c'est plutôt cool donc on peut tout annuler on peut appliquer donc ça c'est plutôt cool est ce qu'il y aura la possibilité de revenir sur les points déjà attribué de faire comme une sorte de reset je ne sais pas en découvrir là on a un avantage les gars vous avez recouvré la santé en passant du temps hors stade on va prendre un truc que ce n'est pas eux qui sont lancés vous qui êtes à pieds doux ça me paraît bien ça parfois vous pouvez compter que sur vous même 25 dégâts en solitaire au par un compagnon alors l'histoire du compagnon on verra on verra presque c'est santé de basse 50% allez je pense que là on part sur du sur un point davantage qui est plus ou moins on va dire ça prend la bonne direction dès le départ d'avoir des points de vie en plus alors on a le journal avec les différentes quêtes on a le codex compétences réputations c'est vraiment bien fourni en termes de trucs on va pas tout faire si tu veux voir tout ça tu achètes le jeu non sérieusement allez les gars on va on va en faire on a une mission là on doit sauver un garde de lui chercher un truc renfort on voit qu'il y a du monde on a la possibilité de avec une touche de faire un ah oui alors je vous ai pas montré alors là que la jauge en haut à gauche une sorte de petite petite jauge matrix une petite jauge matrix tu as violette qui remonte je l'ai utilisé déjà assez souvent donc il y aura certainement non même pas alors on voit un trait blanc qui est dedans je ne sais pas quoi correspond cette limite en possibilité de louté sur les sbires je vais vous montrer un petit peu voilà pour les cartouches qu'est-ce qu'on a là ici cartouches munitions légères adreno donc qui nous permet de remettre un petit coup de santé et un pistolet léger qu'on peut maintenir pour tout prendre donc ça c'est plutôt cool que de pianoter comme un gros débile alors on va regarder tout de suite ben le l'inventeur réparation d'objets donc il ya de l'usure qui se qui se forme l'envoie la clé à molette ici il ya de l'usure qui se forme sur les objets donc là bon ben le petit pistolet on l'a utilisé on a les caractéristiques suivantes un 107 de dégâts par seconde dégâts 21 taille du chargeur 9 valeur 6 poids 1 et est à 66,6% on a même le la possibilité aussi de l'inspecter ça c'est plutôt c'est plutôt cool c'est plutôt cool alors celui là est ce qu'on peut faire un est ce qu'il ya un comparatif qui se met automatique tu alors on a 107 par seconde là on a 110 est ce qu'on a on a possibilité des démantelés regarde en bas là q démantelé là on n'a pas le le truc qui dit tiens tu as plus puissant tu as dans ton inventaire à moins que je l'ai pas vu on va le mettre lui à la place parce qu'il fait plus de dégâts à si on a la lettre c'est comparé bien sûr d'or ce que l'on parait lui et lui donc là on a la différence effectivement le pistolet à la temps on va faire l'inverse comme si voilà j'avais suis là va comparer on compare et lui avec lui on compare et lui avec lui ok donc là effectivement on voit bien des gars 22 un point de dégâts supplémentaires c'est tout ce que ça change ok voilà passons on a pu voir ça alors j'ai une quête ah oui la jauge de vie en haut les gars impeccable alors que de cani des alors la jauge à côté du petit 2 là en haut la jauge blanc je me demande si c'est pas la jauge d'xp deux fois bar espace ça permet de faire un petit bump en arrière donc c'est plutôt croustillant quand il ya un peu de monde autour de toi donc voilà on a trouvé un soldat blessé l'histoire c'est on est tombé là dessus fin feu j'ai pas trop suivi j'avais à 10 joueurs en fait tout ce que vous voulez vous aussi c'est de l'action voir un petit peu ce qu'on peut faire comment évoluer son personnage qu'est-ce que tu vas te taire et qu'est ce que tu vas faire tout au détruire non j'ai je ne suis pas là pour acquérir quoi que ce soit également je n'aime pas trop quand on parle comme ça les gars d'accord ok donc tu vas baisser d'un ton s'il te plaît de tous les individus présents en bord dans 4 3 2 1 oh what the fuck oh je l'ai énervé là tout voilà ils ont échoué on l'a fumé il faut que je fasse décoller ce vaisseau là non mais maintenant moi aussi je suis là pour te donner des ordres donc tu vas te calmer s'il te plaît merci alors voilà tiens on va dire un truc je sais pas si cette personne était vraiment morte hein les gars on essaye de truander le système au niveau de l'histoire on s'est fait réveiller réveiller par un savant et il nous a mis dans une capsule et il nous a balancé là dessus et il nous guide il nous donne des trucs à faire donc on va découvrir au fil du temps je comprends tu veux que je sois capitaine voilà c'est bon c'est bon allez allez go 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 les copains ils veulent de l'action ingénierie 5 donc tu vois par rapport aux persuasion la dissuasion tes capacités de base donc ingénierie médecine et tout ça donc là il te dit ingénierie 5 pour que tu puisses rentrer dans le dialogue par une autre porte et te proposer certainement un moyen de contourner la quête un truc plus rapide là n'ayant pas les bonnes capacités voilà on est obligé de passer par le truc voilà vous a obtenu une cartouche d'identification les amis ok voilà j'ai compris merci allez allez vas-y bonne chance tiens prends ça dans ta bouche c'était pas fait exprès oh attention les amis on va essayer de pas trop bouger alors là du coup suite de la quête hein on va voir ce qu'ils nous proposent on doit aller chercher un truc pour le petit gars oh c'est qui ce gars c'est ernesto les amis que là soit avec vous moi c'est ernesto du département des ressources humaines ok prendre des nouvelles des gardes bien sûr qu'ils sont tous morts je m'en suis occupé mon pote je n'aime pas le ton que tu emploies mon pote ernesto ok alors fait attention à ce que tu dis remplis tes rapports mais remplis le bien s'il te plaît d'accord je vais pas me faire repère alors qu'on vient d'arriver ce serait moins bête jeter une belle armure comme ça comment ça c'est pas possible attend attend on va te calmer on va vite te remettre à ta place qu'est ce qu'on va pouvoir lui demander à rien hop est ce qu'on peut tuer ainsi quand même au putain bon bah voilà aux activités criminelles ça y est on commence le jeu on est déjà au la 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 alors l'intrusion dans des zones interdites le projetage de serrure le piratage et le meurtre sont autant d'activités illégales mal vues par la société j'ai pas fait exprès les gars écoute ils voulaient pas me donner les armures des mecs attends je les récupère par un moyen ou un autre oh si vous hésitez vous à moi voilà aux tenues de travail voilà on a piqué les fringues à ernesto oh par contre j'entends des trucs là est ce qu'il ya des trucs sur la barre là c'était pas moi c'était pas moi c'était lui alors du coup alors on a vu l'inventaire mais au niveau de l'armement n'a pas les les regarder voilà au niveau du de la gestion de l'armure retour alors l'armure qu'est ce qu'ils nous proposent là on a compétence de technologie u5 ok armure 3 comparé avec le truc à ernest c'est pareil là on a quoi casque minier peut peut-être équiper un truc là ok x abandonner what j'ai fait à mauvaise touche bon ben on peut le récup on peut le récup ou vous lorsque l'attention à ce que tu fais comparer casque minier casse de soldats c'est sa case de soldats oui neuf en armure voilà ah et on a le le machin ici c'est plutôt cool on peut zoomer armure par type de dégâts on a des indications aussi ici on voit qu'il ya des éléments électricité de poison feu peut-être je sais pas on verra par la suite en énervé quand même on est énervé les consommables on a pas mal de trucs les gars une miche de pain en tranche spontanée est ce qu'il ya moyen de les mettre dans un donc l'inhalateur dans un améliore la guérison injection ok est ce que ça on a la possibilité possibilité de l'utiliser moi je sais pas ce qu'on voit la touche à la en haut c'est pour les machins mais l'adreno je ne sais pas s'il ya une alors là on a le menu en restant cliquer si on a la possibilité d'utiliser justement cette cette seringue je pense que oui doit avoir une attribution au niveau des touches donc ça je regarderai pour le prochain épisode on va pas commencer on va essayer de de voir ce que ça donne niveau furtivité alors quand je suis repéré il ya un petit triangle sur la tête des ennemis alors là on voit pour l'instant il n'est pas hostile il est gris là on voit une jauge triant qui a commencé à se remplir l'envoi on peut passer là dans les herbes doucement on n'a plus on va essayer de lui mettre un à au bon apprends toi ça alors attention on va se protéger les gars il ya un gars là bas là on voit le triangle à travers le décor donc ça c'est plus haut on dirait que tu as des problèmes de jambes mon ami oh j'étais dessus là faut que je fasse attention au bastos les gars il nous en reste déjà plus que 80 impeccable ton bras était bien fourni en ressources bon 103 on en récupère quand même après on pourrait essayer l'épée tiens pourquoi pas on peut parer droit ok donc là on a la quête 170 mètres encore écoute on va passer par le chemin on va pas essayer de prendre de raccourcis à moins que cela le soit possible non je ne pense pas donc voilà les amis vraiment typique du rpg des missions des quêtes des points de caractéristiques des ressources à l'août des objets à l'août également bien sûr oh ben là comment dire je suis recherché est ce que ça passe quand même du coup de rentrer dans la ville là bas est ce qu'on a une barre de recherche d'alerte ou quelque chose on va déjà voir bonjour j'attends je range mon gun range ton sabre range ça va il n'a pas l'air méchant bonjour mon garçon mais je suis un maraudeur je ne fais que passer qu'est ce qui te fait dire je fais pas partie des maraudeurs voilà je passe ma vie à grenier hurler demande à ma femme tu verras vas-y vas-y ok d'accord laissez moi me présenter je m'appelle gorse gueule les gars ok on va éviter les contacts physiques effectivement qu'est ce qu'on pourrait lui demander allez un régulateur électrique tout dépend ce que vous avez proposé mon ami donc tu vois ça a quand même tout un système de de fignoler ta petite histoire on va dire alors dit argent dit papa ce qu'il dit ok d'accord ouais vas-y tu sais quoi casse toi on verra plus tard on va faire la quête on verra par la suite à ce ce comment dire ce sont relais des personnes de deux mauvaises compagnies pas de compagnie jeu de deux mauvaises comment dire ça les gars de mauvaise bon tata t'as compris un d'accord merci alors entrons dans cette ville alors oui effectivement du coup j'ai buté quelqu'un c'est un meurtre j'aurais pas dû le pnj quoique si on arrive un jour à buter tous les pnj du jeu peut-être ça peut être sympa mais on va déjà commencer par faire l'histoire normale on avait juste testé voir si c'était tuable ou pas on a eu la réponse maintenant ça suffit gars ce que tu joues proprement s'il te plaît t'as pas filé le jeu pour que tu fasses n'importe quoi vous avez découvert cantine de space c'est plutôt bien fait quand même alors est-ce qu'on a une map les gars alors oui on a une map alors là on a le la map local alors ici à l'intérieur on a la région à laquelle on est donc ok donc voyage rapide a aussi d'atterrissage donc là où j'ai trouvé un soldat qui m'a filé son petit flingue pour aller lui trouver quelque chose et du coup ça m'a emmené à cette quête juste après le 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 tuto pour les déplacements et tout ça et où je m'en suis arrêté pour commencer avec vous directement est-ce que on peut voler des trucs là utiliser le terminal il ya des trucs à haut j'ai volé le truc un paquet de clopes les gars c'est pas bon pour la santé alors on prend pas à réutiliser le terminal on va quand même jeter ce qu'on a en poche on va essayer de faire sa propre dans un premier temps alors vous avez essayé le meilleur maintenant goûter à ailleurs spacer choice propriété axe terminal table ok on va essayer de jeter quand même le truc que j'ai faisant des les gars et c'est quoi que j'ai faisant des d'ailleurs et ce qui me dit les ressources qui sont alors ça ok les rebuts donc ça c'est peut-être des trucs qui sont juste à la vente les objets de quête d'accord général ça c'est quoi crochet magnétique outils servant à crocheter une serrure force et vous forcez les gars à faire un truc par contre je trouve pas est ce que c'est peut-être marqué que c'est volé par un petit petit cône rouge non bah écoutons on l'a pris c'est pas grave on a quoi crocheter deux serrures voir ou la carte va nous amener à l'utiliser à projeter vous devez je ne parle pas d'uniforme mon ami bien sûr je viens d'arriver d'une autre planète je ne réveille pas pour spacer choice à besoin d'être réparé je cherche un régulateur électrique voilà ce qu'on cherche exactement et relié au transformateur de la ville ça m'étonnerait que et l'intention de le démonter qui a dit qu'il serait obligé de le démonter lui-même ah merde j'en connais un autre ah tu m'intéresses oh ça m'intéresse ah mais bien sûr vous m'aiderez uniquement si je fais d'abord quelque chose pour vous allez j'écoute ta proposition à l'ancien laboratoire botanique les gars en grande partie désaffectée les gars ça va être rempli infesté de gusture voir tu vas voir oui allez vas-y allez je crois pas loin de cette centrale ok vous avez dit que ce laboratoire est en grande partie qu'entendiez vous par là il ya des personnes qui vivent quand même dis moi ce que je dois faire des déserteurs les gars vous convaincrez les déserteurs de venir en ville bas par la force les gars vu les points qu'on a dépensé je pense qu'il y en a quelques-uns qui vont se prendre des bonnes branlées là bas allez let's go très bien je vais voir ce que je peux faire allez c'est bon allez salut pas de souci à le compagnon donc le compagnon penji là du coup et j'ai enlevé le raccourci pour faire attaquer le compagnon est ce que alors on y va absolument pas donc du coup voilà compagnon vous avez obtenu un compagnon ce personnage vous accompagne dans vos aventures et vous êtes de différentes manières pendant les combats leurs compétences augmentent les vôtres assez plutôt intéressant ça il augmente votre capacité de transport c'est cool tu vas faire mon petit poney et vous pouvez déverrouiller les capacités de combat spéciale des compagnons à l'aide de la compétence inspiration que je n'ai évidemment pas mis de point dedans voilà alors du coup on va quand même regarder n'a pas le choix commande assignation des touches compagnons et un petit onglet compagnons là voilà attaquer x attaque spécial c'est attaque spéciale truc déplacé compagnons ok bon bah logiquement ça devrait aller on va voir merde je me suis couru c'est pas grave du coup on va où là les gars ok on quitte son bureau laisse tranquille alors maintenir là on voit en bas gauche bah tu le vois pas parce que j'ai encore ma tête devant ah 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 je vais toujours ma tête là où il faut pas s'en déprimer alors la quête 57 mètres les amis bon elle me suis là de base alors non et non donc tu vois ouais c'est non affecté on va laisser faire ça live tout tout salon on réglera ça pour le prochain épisode les amis en tout cas voilà je voulais je tenais à vous vous présenter ce petit jeu suite à sorti l'année dernière la rentre contre un petit succès quand même il a eu eu il est sympa moi je l'ai bien en main et tout ça et suite à la sortie du dlc je rappelle ce péril on gorgon au déraille là on est en petit wagon pour prendre le train les amis ce serait tellement merveilleux assez joli l'ambiance le décor petit jeu solo des interactions avec les pnj des questions un rpg quoi tout simplement comme on les aime et c'est tout c'est très très bien alors on va voir si automatiquement de base si on attaque ou si on se fait attaquer elle réagit ça découvrir aussi les amis où il ya du monde là attention mon pote comment est ce qu'on essaierait pas en en propre quand je dis propre tu m'as compris on s'explose ça là bas non oh ça pique où ça pique ça il est où elle est là oh ah tu vois non appuyez une fois pour ordonner vos compagnons d'attaquer mais on a pu entendre que elle s'est défendue ou alors elle fait tout simplement bouclier au fusil d'assaut les gars ou alors ça ça tu vois ça me plaît et on a quatre emplacements s'il vous plaît messieurs dames ça 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 me plaît il y avait rien d'autre là c'est quoi c'est une caisse peut-être un truc là temps non les petits trucs explosifs ok il n'y avait rien alors oh on voit sur la barreau t'es là est ce qu'elle attaque ou pas ouais l'attaque toute seule ouais y'a du monde oh oh tu vas où toi on se met un petit coup de soin les gars on essaie de jouer profond il y en a un là fais gaffe machine elle est costaud dis donc la nana là finalement là elle est costaud quand même hein les gars mon 14 boulettes ne reste pas bf en fusil d'assaut mais en tout cas ouais les décors et tout l'ambiance là c'est qu'on aime bien on aime bien les gars papagorce qu'elle est là par ici la monnaie et voilà on prend tout ramasser cartouches d'octos aux pièces d'armure pièces d'armure on va on va regarder un petit peu dans l'inventaire ce que ça donne si on peut crafter fabriquer haut des crochetages des crochets magnétiques pour le crochet 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 des serrures ah et ben on y est enfin les amis alors comment on fait projeter easy pizzi je te dirais ah je voyais déjà un truc casse-couilles et tout voilà il faut juste le matos alors du coup attend on a quand même choper des pièces d'armure la haut et et oui oh ou par contre du coup qu'il ya d'autres emplacement à côté non qui m'ont ok d'accord les armes attention au ok les mun ici le journal voilà c'est plutôt cool alors essayer de progresser un peu juste visiter au moins une baraque pour voir ce qu'il ya dedans parce qu'on l'a en outre des trucs il ya des trucs à douter aux boîtes à musicaux fait du bien de repasser tir sur un petit rpg comme ça alors oui tu es un gars ce que le spécialiste des jeux de survie tout une gueule et tout non allez les gars c'est rpg c'est de la bombe aussi déconnait pas si tu es pas content c'est pareil ok 2 sur 5 à bon là on voit que il y en a qui nécessite plusieurs ou je crois je me suis cassé la cheville 237 mètres on ira farfouiller fouiner tout ça plus tard pour un rombo mon gars oh merde il bouge moi j'adore ce gun j'adore ce gun oh putain je vais me régaler il me faut des munitions les gars je suis à sec ou sable de sentinelle les gars on a eu quoi tableau de points de compétences on va jusqu'au haut au point quand même histoire que un truc sympa on va peut-être rester à lise à vite fait on va faire ça bien les gars oh qui a dit qu'on allait faire ça vite fait un distance on monte à 30 ok alors du coup là on voit les différents paliers des déblocages des compétences de base donc là on est à 30 points actuellement on a la capacité novice qui déverrouille les effets de coups ciblés en ddt ah oui mais j'utilise pas le truc de matrix en fait dégâts critiques des armes de points plus 50% dégâts de pénétration d'armure minimaux plus 10 d'accord ok on voit aussi le l'utilité alors et ce qui va sans la déverrouiller par un dossier persuasion l'acheter 20% de chance que des humains fasse preuve de l'acheter pendant trois secondes après votre première attaque sur eux tu peux pousser les gens à faire dans leur froc mensonge non intimidation terreur c'est pas mal ça c'est pas mal ça du coup on arrive à combien là encore peut-être deux là dedans alors et encore un point peut-être non non toujours pas ça me plaît quand même ce truc même si je m'égare un peu mais en fait le gros mec énervé là on l'a eu voilà le gros mec énervé qui il n'est pas là pour présenter ça tu es obligé là les sciences ingénierie et tout est obligé de monter aussi là c'est vachement sympa et réparation sur le terrain permet de réparer les armes et armures dans l'inventaire ok parce que là du coup on peut pas les réparer comme ça donc appliquer eux monsieur merci et ben c'est c'est pas mal les avantages toujours pas de points de dispo mais c'est déjà bien comme on est là donc c'est sympa c'est dynamique c'est sympa on a reçu une lance là non ah bah c'est le jeu les gars rpg ça gars on va jouer à au samouraï mon gars 25 m il fait dodo ou il est déjà canné lui ils sont tous moreux ah c'était pas moi monsieur c'est pas moi qui ai fait ça allez 80 m on arrive là bon regarde ce qu'on peut faire et on en restera là pour cet épisode aujourd'hui les amis la suite bien sûr arrivera très prochainement et sera beaucoup plus délicieuse aussi parce que grâce à au confinement mon pc je vais le commander un peu plus tôt que prévu bien sûr donc on va pouvoir profiter pleinement des capacités graphiques voilà de de ce jeu donc on l'aura proprement sur ma chaîne sur le prochain épisode peut-être pas le suivant mais le troisième ou quatrième oh j'ai pas envie de te parler en fait je dois aller là bas ah tu vois tu as une réponse parce que tu l'as snobé elle t'a envoyé un petit truc fait comme si je t'avais pas vu donc quand tu snob quelqu'un tu rentres dans une nouvelle zone ça porte quand même un petit truc tu vois ok bah les amis c'est parfait on a vu que c'est c'est plutôt sympa voilà on arrive au laboratoire botanique ça sera la suite de l'épisode on va poursuivre l'aventure ensemble les gars là c'était le premier épisode découverte en tout cas jeu bien sympathique bien prenant hâte de découvrir la suite et puis hâte de vous retrouver au prochain épisode à la plus les amis ciao 1 1